Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus Le soir venu en ce premier jour de la semaine Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs Jésus vint et il était là au milieu d'eux Il leur dit La paix soit avec vous Après cette parole il leur montra ses mains et son côté Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous De même que le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Ayant ainsi parlé Il souffla sur eux Il leur dit Recevez Recevez l'Esprit Saint A qui vous remettrez ses péchés Ils seront remis A qui vous maintiendrez ses péchés Ils seront maintenus Or l'un des douze Thomas Appelé Didyme C'est à dire Jumeaux N'était pas avec eux Quand Jésus était venu Les autres disciples lui disaient Nous avons vu le Seigneur Mais il leur déclara Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous Si je ne mets pas la main dans son côté Non je ne croirai pas Huit jours plus tard Les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison Et Thomas était avec eux Jésus vient Alors que les portes étaient verrouillées Et il était là au milieu d'eux Il dit La paix soit avec vous Puis il dit à Thomas Avance ton doigt ici Et vois mes mains Avance ta main Et mets-la dans mon côté Cesse d'être incrédule Sois croyant Alors Thomas lui dit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu m'as vu Tu crois Heureux ceux qui croient Sans avoir vu Il y a encore beaucoup d'autres signes Que Jésus a fait en présence des disciples Et qui ne sont pas écrits dans ce livre Mais cela a été écrit Pour que vous croyez Que Jésus Est le Christ Le Fils de Dieu Et pour qu'en croyant Vous ayez la vie en son nom Alléluia 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 Asseyez-vous Nathan, Louis, Julien, je pense à Vincent, qui est encore retenu, regardez le beau tableau qui est ici, et puis alors il est haut, évidemment, sur le maître-hôtel, et on a besoin de voir. Nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la rencontre, de la personne, et il y a un très très beau livre que je recommande, d'ailleurs, Julien, je te recommande, je recommanderai aussi à Vincent de le lire, vous connaissez ce livre de Véronique Lévy, ce livre s'intitule « Montre-moi ton visage ». Et alors Véronique Lévy, qui est la sœur de Bernard-Henri Lévy, a fait cette rencontre qui a bouleversé sa vie avec le visage de Dieu. « Montre-moi le visage de Dieu, je croirai ». Et alors elle a vu ce visage, elle l'a contemplé, et c'est ce visage qui nous est donné de contempler à travers la miséricorde en ce dimanche. Oui, si l'on est surpris par cette expression « Montre-moi le visage de Dieu », c'est qu'on ignore que le christianisme, alors, n'est pas une religion de la loi, mais c'est une religion de la rencontre. Avec le Christ qui éveille tout ce qu'il y a d'humain en nous pour le convertir, c'est-à-dire pour lui donner toute sa bonté, sa beauté, sa lumière, sa vérité profonde. « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et le prochain comme toi-même. » Faire l'expérience de ce visage du Christ, c'est tout le thème, précisément, de cette liturgie du dimanche in albis, dimanche de la miséricorde. Au fond, l'expérience de la foi que lui va faire Nathan, qu'a fait Julien, dans la nuit de Pâques, qui va faire aussi Louis d'une manière mystérieuse dans son cœur de bébé, c'est tomber en amour. Et pour tomber en amour, il faut rencontrer la personne bien-aimée. Il faut faire cette expérience de rencontre. Et ça vaut la peine de faire cette expérience à travers, précisément, ces lectures qui nous ont été données. Vous voyez, quand Jean, dans l'Apocalypse, il voit tout à coup ses livres de vie s'ouvrir, mais qui est-ce qui lui apporte ce livre de vie ? Eh bien, c'est le vivant, par excellence. C'est ce fils d'homme qui apparaît devant lui avec sa ceinture, sa tunique blanche, sa ceinture dorée, mais aussi ses bras transpercés, ses mains transpercés, ses pieds transpercés, son côté ouvert. Et c'est ce côté ouvert, et ces mains transpercés, qui laissent apparaître la lumière miséricordieuse du visage de Dieu. Dieu est amour, et c'est un amour qui sauve, un amour qui rend la dignité, un amour qui donne la vie. Pour toujours, c'est ce que tu vas vivre, Nathan, tu vas recevoir la vie même de Dieu dans ton cœur, pour toujours. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Alors, il m'est apparu que dans cette liturgie du dimanche, avant de finir et de conclure par un très beau texte de Blaise Pascal, qui lui, il savait ce que ça voulait dire aussi, regarder, contempler le visage du Christ, il m'est apparu qu'il y avait comme Nathan, ou Julien, et puis pour Louis aussi, trois cadeaux. Trois cadeaux pour nous tous de ce dimanche de la miséricorde. Le premier cadeau, dans l'évangile qui nous est donné, c'est un cadeau d'abord de voir le Christ vivant, ressuscité. Une annonce de foi. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Au fond, si nous vivons la résurrection au fond de notre cœur le plus profond, nous sommes dans la paix, et le fruit de cette paix manifeste, c'est la joie de la résurrection. Qu'est-ce qui peut nous arriver dans notre vie, si nous sommes plongés dans le mystère pascal ? Oui, ni la mort, ni la souffrance, ni les épreuves, ni quoi que ce soit, dira saint Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Mais il faut, je dirais, accueillir la résurrection du Christ comme une rencontre. Non pas comme une idée, mais comme une rencontre. Et vous avez vu que Jésus vient, les portes closes. Ça veut dire que nous sommes, nous, un peu des portes closes. Nous avons du mal à croire, c'est normal. Nous avons du mal à nous hisser à cette foi en la résurrection, parce que nous sommes accablés par nos difficultés, nos, je dirais, nos angoisses, nos doutes, nos péchés aussi. C'est pourquoi le Seigneur vient, porte closes, et en disant, il leur dit déjà aux onze apôtres, ils sont là, « Touchez-moi ! » Approchez-vous et touchez. Et ça, c'est peut-être le deuxième cadeau de Pâques, c'est de pouvoir s'approcher de Dieu dans ce qu'il a de plus faible, de plus fragile, de plus accordé à notre humanité fragile. Ces plaies. Et ce sont des plaies d'amour qui sont des plaies glorieuses, maintenant. Et dans ces plaies, je peux déposer mes plaies. Avance, mon frère et ma sœur, n'aie pas peur. Viens toucher ces plaies. Montre-moi tes plaies. Plonge-les dans mes plaies. Tes portes closes. Ça, c'est le deuxième cadeau. Tu vois, Nathan ? Le deuxième cadeau, c'est de pouvoir t'approcher de Jésus, de pouvoir vraiment t'approcher avec ton humanité profonde. C'est ce que va faire Thomas, l'expérience de Thomas. Au fond, Thomas nous rend un très grand service. Mais oui, moi aussi, je ne croirais pas, si je ne vois pas. Mais comment est-ce que je peux voir en 2022, eh bien, le visage du Christ ? Eh bien, je le vois dans cette rencontre de la miséricorde qui vient nous sauver. Ça, c'est le deuxième cadeau. Puis le troisième cadeau qui est lié aussi, tu sais, c'est un cadeau qui est lié à cette foi, cette rencontre, à cette guérison, ce salut. C'est la joie d'aller porter aux autres la joie de la résurrection, la mission. Tu vois ? Tu vas avoir un beau vêtement blanc, tu vas avoir une croix, tu vas avoir une médaille, mais dans ton cœur, surtout, tu pourras dire à tes camarades, « J'ai été baptisé, j'ai reçu la vie même de Dieu, je suis croyant, je crois que le Fils de Dieu est ressuscité. Ne sois plus incrédule, mais croyant. » Voilà ce que dit Jésus à Thomas. « Avance, touche, sois rempli de ma résurrection. » Oui, c'est totalement inattendu, mais c'est la vérité. « Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Trois cadeaux, tu vois ? C'est pour toujours. C'est les plus beaux cadeaux que tes parents puissent te donner. C'est cette foi. Alors, je trouve ça tout à fait étonnant, toujours vivifiant et renouvelant. Alors, au fond, Blaise Pascal, au XVIIe siècle, lui aussi, qui était totalement, je dirais, dans une recherche du visage du Christ, il l'a rencontré, comme la plupart des convertis, face à la croix du Christ, face à ses plaies ouvertes, face à cet amour incandescent. J'ai en mémoire une image tout à fait étonnante de cette croix aussi qui surplombe le monde, le tableau de Dali. J'ai aussi en image, dans le film Mission, Emmanuel, tu le sais, ce Christ magnifique qui est dans cette cascade d'eau, de cette humanité remplie d'eau, et qui est là, et qui attire les regards, parce que c'est vraiment se plonger dans l'humanité profonde, ressurgir ensuite dans la résurrection. Et voilà ce que dit Pascal. « Il me semble que Jésus-Christ ne laissa toucher que ses plaies après sa résurrection. Noli metanger, ne me touche pas. Il ne faut nous unir qu'à ses souffrances. » C'est par ces mots que Blaise Pascal oriente notre contemplation vers Jésus-Miséricorde. Et il poursuit. « C'est mon affaire que la conversion. Ne crains point. Et prie avec confiance, comme moi. » Rappelez que Saint Paul dit que nous avons quelqu'un dans l'Épître aux Hébreux qui intercède pour nous jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il prie pour nous. « Je te suis présent par ma parole dans l'Écriture, par mon esprit dans l'Église et par les inspirations, par ma puissance dans les prêtres, par ma prière dans les fidèles. Les médecins ne te guériront pas, car tu mourras à la fin, mais c'est moi qui guéris et rends le corps immortel. » Blaise Pascal y va directement. Il nous enlève des illusions. Le transhumanisme. « Je ne te suis plus ami que tel et tel. Je te suis plus ami que tel ou tel, car j'ai fait pour toi plus que. Et il ne souffrirait pas ce que j'ai souffert de toi et ne mourrait pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prêt à faire et fait dans mes élus. « Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. Mais moi, par qui tu l'apprends, t'en peux guérir. Et ce que je te le dis est un signe que je te veux guérir. » Fais donc pénitence, bien sûr, mais surtout, approche et plonge dans mes plaies sacrées. « À mesure que tu le feras, tu me connaîtras. » Alors Blaise Pascal conclut, « Seigneur, je vous donne tout. Je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé mes souillures. Il faut ajouter mes plaies au ciel et me joindre à lui et il me sauvera en se sauvant. Mais il n'en faut pas ajouter à l'avenir. » Voilà, que nous puissions vivre ce temps pascal dans cette, je dirais, cette plongée, se toucher dans les plaies du Christ. C'est ce que nous allons vivre maintenant aussi avec le baptême, que nous allons célébrer pour Louis et Nathan. Je terminerai en vous disant ceci. Nous n'existons vraiment, chacune et chacun d'entre nous, que pour montrer Dieu aux hommes. Montrer Dieu aux hommes. Pour ça que, est-ce que nous vivons cette résurrection dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur ? Est-ce que nous irradions cette résurrection qui n'est que miséricorde ? Est-ce que nos portes closes se sont ouvertes d'une manière définitive sous la puissance de l'Esprit Saint pour aller annoncer partout et à tous les hommes la miséricorde infinie de Dieu ? Jésus, miséricorde, j'ai confiance en toi. Oui, nous n'existons vraiment que pour montrer le visage de Dieu. Seulement, là où on voit Dieu commence véritablement la vie. Seulement, lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, nous reconnaissons ce qu'est la vie. Nous ne sommes pas Nathan, Julien, Louis et nous tous des produits accidentels, dépourvus de sens. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu par Dieu. Chacun est aimé. Chacun est nécessaire. Et il n'y a rien de plus beau, justement, et la fête de la miséricorde nous permet que d'être rejoint, surpris, je pourrais dire, comme Thomas, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître, que de l'aimer, que de le communiquer à toutes celles et ceux que nous rencontrons. Oui, nous n'existons vraiment que pour montrer Dieu aux hommes. Jésus, miséricorde, j'ai confiance en toi. Jésus, miséricorde, j'ai confiance en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?